Vous êtes à la recherche d'une tablette tactile pour regarder des films, jouer à des jeux, travailler durant vos déplacements à la maison ou bien pour les enfants ou pour toute autre utilisation ? Eh bien, attention, quand vous allez choisir votre tablette tactile, vous devez étudier les caractéristiques suivantes le volume de stockage en gigas, l'autonomie de la batterie, la mémoire RAM, la qualité de l'audio et la qualité des caméras. Justement, dans ces vidéos, on va vous présenter le top 3 des meilleures tablettes tactiles à moins de 200 euros qu'on peut retrouver sur le marché. Si l'une de ces tablettes vous intéresse, on a mis les liens vers ces produits dans la description juste en dessous de la vidéo. On commence tout de suite avec la première tablette tactile de ce comparatif qui est de la marque Briar qui est notée 4,4 étoiles sur 5 sur plus de 1000 évaluations. Cette tablette tactile de 10 pouces utilise la version complète d'Android et pas la version Go. Sous cette version, vous pouvez profiter des services Google plus complets. Il y a des applications qui sont préinstallées comme Netflix, Disney+, TikTok, etc. Et cette tablette Briar, elle est équipée d'une puce à 8 coeurs de 2 GHz. C'est une puissance correcte pour une tablette qui vous permet de jouer à des jeux tout en s'assurant que ce soit bien fluide. Il y a aussi une mémoire vive de 6 Go qui vous permet d'effectuer plusieurs tâches en même temps, donc c'est vraiment très pratique. Et au niveau de la mémoire de stockage, elle est équipée de 128 Go, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Il y a aussi la possibilité de mettre une extension de stockage qui peut aller jusqu'à 256 Go. Elle est dotée d'une batterie de 6000 mAh, donc c'est vraiment assez correct, ce qui vous permet de lire tes vidéos et des jeux pendant environ 5 heures, de la musique pendant environ 10 heures et de lire pendant environ 12 heures, donc c'est bien assez pour vos voyages jusqu'à la prochaine prise. La tablette prend en charge le Wi-Fi 5G, vous pouvez donc profiter vraiment de surfer sur Internet plus rapidement. Elle a une caméra frontale de 8 millions de pixels et la caméra arrière de 13 millions de pixels, donc c'est vraiment pas mal. Et ça vous permet d'enregistrer facilement de bons moments. L'écran est de 10,1 pouces et les utilisateurs disent du bien, c'est une très bonne tablette, c'est au top, c'est un bon rapport qualité-prix. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette tablette, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description maintenant. Avant de vous présenter la deuxième tablette de ce comparatif, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir et pour rester informé de la suite. Merci à vous. La deuxième tablette est donc de la marque Blackview, la Tab 7 Pro qui est notée 4,3 étoiles sur 5 sur plus de 1600 évaluations, ce qui est un score plutôt correct. Au niveau de la mémoire de la tablette Blackview, elle est de 6Go plus 4Go de RAM virtuel supplémentaire. Au niveau du stockage interne, elle a un stockage de 128Go et le stockage peut être étendu jusqu'à 1TB, ce qui vous permet vraiment de stocker davantage de musique, photos et applications. Cette tablette est équipée du dernier système d'exploitation Android 12. Cela vous permet donc de mieux contrôler votre vie privée et vos données. Vous pouvez aussi donner des contrôles au niveau de l'autorisation de partage d'application sur votre tablette. La tablette Android est équipée du processeur Octa-Core qui permet d'atteindre jusqu'à 2 GHz. Elle offre aussi une excellente performance pour le travail ou juste pour les jeux, le loisir. C'est le même processeur que la tablette tactile précédente. Elle a une batterie de 6580 mAh, ce qui est légèrement supérieur à la tablette précédente et l'écran est de 10 pouces. Elle dispose d'une caméra de 8 millions de pixels pour la caméra avant et au niveau de l'arrière, c'est 13 millions de pixels. Donc, ça permet de capturer des bons moments. C'est identique à la tablette précédente. Au niveau des avis des utilisateurs, ils disent que c'est une tablette qui est performante, qui est même surprenante. C'est top. Ce sera donc le deuxième lien dans la description pour voir toutes les infos. Et on termine ce compatif avec la dernière tablette de moins de 200 euros, qui est la Samsung Galaxy Tab A8, qui est notée 4,5 étoiles sur 5 sur plus de 1250 évaluations, ce qui est plutôt positif. Elle a un écran de 10,5 pouces avec ses bordures de seulement 10,2 mm. Ça permet de profiter d'une expérience de visionnage qui est immersive. Son design apporte une touche de fraîcheur. Elle est dotée d'un cadre qui est métallique et assez élégant. C'est vraiment caractéristique des tablettes Samsung. Elle est aussi dotée d'un processeur octa-core, comme les deux tablettes tactiles précédentes. Elle possède également une mémoire vive de 3 ou 4 gigas. Et une capacité de stockage interne de 32, 64 ou 128 gigas en fonction de celle que vous allez choisir. Vous pouvez aussi ajouter une carte micro SD allant jusqu'à 1 tera pour stocker davantage de données. Quant à la batterie, elle est de 7000 mAh, ce qui est légèrement supérieur aux deux autres. Elle possède aussi des activités amusantes et surprenantes, comme Samsung Keys. Et il y a aussi possibilité d'avoir un contrôle parental, mais c'est la même chose que les deux autres. Elle a aussi une caméra arrière de 8 millions de pixels. Par contre, elle n'a pas de caméra frontale. On va dire que pour cette tablette, les caméras sont de moindre qualité. Au niveau des utilisateurs, en un seul mot, ils disent que c'est une tablette qui est parfaite, c'est une bonne tablette. Voici donc notre sélection et comparatif des meilleures tablettes tactiles pour un budget de moins de 200 euros. Au niveau de notre recommandation maintenant, on vous recommande de partir sur la tablette Blackview Tab 7. La tablette Samsung est plus connue, mais elle est plus chère, alors qu'elle a les mêmes caractéristiques. Elle a aussi des performances qui sont plus faibles au niveau de la caméra, au niveau des caméras, au niveau du stockage. Donc, on vous recommande de partir plutôt sur la deuxième de ce comparatif, la Blackview. Mais non, c'est à vous de faire votre choix. Les liens vers chaque tablette se trouvent dans la description en dessous de la vidéo, par ordre d'apparition. Et en cliquant sur ces liens, vous aurez accès au prix exact de chaque tablette pour voir les évaluations des acheteurs précédents. Et bien sûr, faire votre choix à vous. Toute l'équipe espère que ce comparatif vous aura aidé à gagner du temps. Si vous avez apprécié cette vidéo, on vous invite à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne. On vous dit à très vite, à la prochaine. Ciao, ciao.